Le gouvernement qui détient les clés, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République et c'est plutôt la clé de voûte des institutions. Lui, le président de la République. D'accord, c'est tout à fait normal, c'est le seul à détenir les clés. Je le disais, je pense, hier, c'est le président de la République, c'est le chef suprême des armées, c'est le président du conseil supérieur de la magistrature, c'est le président dans un régime qui est hyper présidentiel, on va dire un régime présidentiel très fort, celui du Sénégal. Alors c'est normal qu'il détienne les clés. Mais est-ce qu'on doit hurler avec les loups, c'est-à-dire parler juste parce qu'on doit parler ou qu'on veut parler ou parce qu'on nous demande de parler. C'est le président de la République, on se souvient, je l'ai rappelé encore hier, et les gens sont revenus sur ce propos et surtout cette posture qu'il avait en 2021, où il est sorti pour dire aux Sénégalais et surtout aux jeunes, je vous ai compris. Et conséquence de cette compréhension qu'il avait des jeunes, le programme Préunion, d'autres actions qui sont posées par le président de la République et son gouvernement, pour tenter de trouver des solutions à la léthargie qui était notée des jeunes. Est-ce que cette léthargie a changé ? Est-ce que ces jeunes qu'ils disaient avoir compris, pour une partie, ont eu ce travail qu'ils attendaient ? On a vu, je pense que c'était au passé des années, quand le premier ministre Amadouba, aux côtés d'autres responsables du régime, ont fait face à face avec des jeunes pour dire que, écoutez, Réunion d'Aouï, c'est quand même, je ne sais plus c'est combien le chiffre, près de 6 000 jeunes qui ont trouvé du travail, comme on dit, de manière temporaire, ou avec des contrats à durée indéterminée pour certains, des contrats à durée déterminée pour d'autres, et même des contrats de prestation pour d'autres. Il y a eu un pas qui a été fait. Mais malgré ce pas qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas marché entre 2021 et 2023 ? Et quelles sont les causes de ce qu'on a vu un peu il y a quelques jours, notamment jeudi dernier et le lendemain, le vendredi, qui ont poussé des jeunes et même des très jeunes à sortir dans la rue et à affronter les forces de défense et des sécurités avec les conséquences qu'on a eues, à savoir déjà le nombre de personnes tuées, 16 personnes mortes durant ces événements. On parle d'un peu plus de 16 personnes. C'est vu hier, je pense, partager dans les réseaux sociaux l'hôpital d'Al-Al-Diam qui annonce 4 morts qui lui ont été envoyées durant le premier ou le deuxième jour, à savoir le vendredi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Quel est le message que les gens n'ont pas compris ou que lui, le président de la République, n'a pas compris ? Qu'est-ce qui s'est greffé à cette situation de 2021 ? On dira qu'on est à quelques encabures, pour ne pas dire la dernière ligne droite, pour aller vers la présidentielle de 2024. Il y a toujours une incertitude concernant, par exemple, le troisième mandat ou la troisième candidature, pour être dans le terme exact, la troisième candidature du président Makissan. Il y a une autre situation qui s'est posée, à savoir l'affaire Oswam Sanko et surtout le verdict que certains trouvent unique du tribunal qui a jugé Oswam Sanko pour des faits, pas de viol, puisque certes on l'a jugé pour des faits de viol, mais le verdict concerne plutôt un autre fait ou une requalification. Il y a une requalification des faits pour parler de corruption à la jeunesse. Alors, cette somme de frustrations au plan politique, au plan social et autres, a peut-être débouché sur une situation de vive tension, mais le fait de parler de ces morts également, parce qu'il y en a eu d'abord, on parlait de Troyes, on parlait de Ziganchor, on parlait de ceci, de cela, entre autres, et certains nous ont annoncé qu'il y a eu des forces différentes de celles politiques qui étaient sur le terrain et des manifestants pour nous parler de forces occultes. Certains peuvent douter de cette présence de forces occultes, puisque quand même, il y a eu des images qui peuvent démentir, par exemple, qu'il y ait eu des citoyens, lambda, civils, qui étaient avec des armes de guerre. Maintenant, c'est à la police, c'est au ministère de l'Intérieur de prouver le contraire. Alors, pourquoi je dis qu'on ne peut pas hurler avec les loups ? Le président de la République, normalement, ça c'est mon avis personnel, la parole du président ou le propos du président. Quand le président doit faire une sortie, c'est parce qu'il y a une situation qu'il lui exige de faire cette sortie pour stopper les choses. Mais si lui ne parle pas, ou si lui, il parle à un moment, peut-être la semaine passée, ou en début de week-end, ou même en début de semaine, est-ce que ces propos pourraient être entendus par ceux qui se sentent frustrés et qui se disent, mais écoute, tu nous as parlé l'an passé, ou il y a deux ans, entre il y a deux ans et aujourd'hui, si tu reviens pour nous dire la même chose, on ne va pas t'écouter. Alors, lui, le président de la République, est dans l'obligation déjà de suivre ceux qui l'entourent et qui le conseillent par rapport à une situation donnée. Et il est dans l'obligation de se dire, écoutez, je dois être au-dessus de la mêlée. Certains de mes ministres ont fait des sorties. Je ne vais pas greffer ma langue ou mon propos à leur propos à un moment où je dois d'abord voir comment les choses vont évoluer. Des sorties quand même qui ne sont pas convaincants. Oui, mais est-ce que la sortie du président de la République pourrait convaincre ? C'est là la question. C'est-à-dire, ces ministres ont parlé, et ce ne sont pas, je dirais, ce sont des ministres sectoriels, puisque par exemple, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a un peu, c'est un peu lui le patron des forces de défense et de sécurité. Et dans cette affaire, ou en tout cas dans ces différents jours de manifestation, de pseudo-insurrection, entre autres, ce sont ces forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, qui sont même accusés, par certains notamment de l'opposition, d'avoir tiré à balle réelle sur des manifestants. Pas seulement une accusation, puisque certains sont allés jusqu'à même tenter de prouver que ceux qui étaient sur le terrain, aux côtés des forces de défense et de sécurité, c'étaient des navis ou d'autres qui étaient effectivement des forces de défense et de sécurité qui détenaient ces armes de guerre, comme on dit, puisque les images, ou au moins une image, a montré que certains qui détenaient ces armes de guerre étaient aux côtés des forces de défense et de sécurité, dont une personne, on voit un peu dans les réseaux sociaux, sa photo ou sa vidéo faire le tour, qui était habillée en t-shirt rouge, avec le numéro 9 derrière, et qui détenait cette arme, et qu'on nous a présenté dans la conférence de presse de police comme quelqu'un qui n'est pas membre des forces de défense et de sécurité. Et pourtant, dans une autre vidéo, on voit cette même personne s'engrouffer ou embarquer dans un véhicule. Et un véhicule, il est écrit police, et il était avec d'autres policiers, dont un homme en tenue, policier, avec tout l'attirail du policier, qui venait vers ces gens-là pour leur indiquer peut-être le chemin à apprendre, entre autres. Donc, beaucoup de questions. Et dans cette jungle de questions, de questionnements, de propos des uns et des autres, est-ce que la parole du président de la République, à ce moment précis, pouvait avoir une quelconque influence sur cette tension qui est restée latente ? Je pense que ce qui a plus influencé entre hier et aujourd'hui, ou avant-hier et aujourd'hui, c'est cette visite plutôt du président Makissal envers Sérim Muntahar Mbakeb Bashir. Donc, on a vu quelqu'un qui, quand même, soulage des populations, c'est Sérim Muntahar Mbakeb Bashir. Quelqu'un qui, chaque fois que les populations ont besoin, même de l'État, est le premier à s'investir. On l'a vu durant le Covid, on l'a vu quand, je pense, le marché au casse de Touba a pris feu, on l'a vu dans d'autres situations. Il y a eu l'accident à 6 kilos. Et même, on l'a vu, pas seulement à 6 kilos, mais quand il y a eu des manifestations, et qu'il y a eu mort d'hommes en 2021, mais il a mandaté des émissaires pour que ces derniers puissent se rendre auprès des familles de ces victimes avec une enveloppe différente de celle de l'État qui, chaque fois qu'il sort une enveloppe pour la famille d'un défunt, on sait le montant qui est dans cette enveloppe en termes de condoléances, de diakhal, comme on dit chez nous. Mais, lui, il s'est toujours mis aux côtés des populations, même si, et ça c'est depuis Belle-Durette, on le sait, les dignitaires religieux prennent fait et cause pour le président en place, parce que dans leur conception, le président de la République a été choisi par Dieu et ils ne vont jamais à l'encontre de ce choix. Si, aujourd'hui, Macky Sall quitte le pouvoir, par exemple, en 2024, comme le souhaite, une bonne partie de l'opposition, pour ne pas dire toute l'opposition, et qu'il y ait un autre président, l'autre ou le suivant, le prochain président, mais il aura également, à côté de lui, tous les chefs religieux, puisque dans leur conception, pas seulement à Touba, à Tiwaouan ou ailleurs, le président est élu, certes par les populations, mais c'est un choix de Dieu et ils n'iront jamais à l'encontre du choix de Dieu. Donc, que le président puisse parler, c'est bien. Est-ce que c'est le moment de parler certains en doutent, moi y compris, est-ce qu'il ne doit pas attendre peut-être que la situation évolue positivement pour le faire ? Pour moi, il faudrait d'abord qu'il pose des actes qui montrent qu'on veut aller vers une paix durable et qu'on puisse retrouver la sérénité. Quels sont ces actes ? J'ai vu un journal annoncé que le blocus ou le nombre de forces de défense et de sécurité qui étaient postées devant le domicile aux soins de Sonko et à l'entour, que ce nombre a drastiquement diminué. Ça peut être un acte pour montrer qu'on veut aller vers cette paix. Parcourir Dakar entre hier et aujourd'hui, il y a moins de gendarmes ou de policiers positionnés même devant les stations d'essence. Hier, je me suis amusé, enfin amusé, je suis sorti notamment vers 22h, 23h. Différent de la veille, le lundi, le dimanche, où à 18h, les stations-service étaient déjà fermées. Hier, à 22h, pas mal de stations étaient déjà, plutôt avaient continué à vendre de l'essence, même s'il y a une certaine tension sur l'essence puisque on ne peut pas en trouver partout. et pas suffisamment entre autres. Donc, pour dire qu'il y a une certaine évolution, mais jusqu'à quand? Est-ce que ce n'est pas un calme plat ou un calme avant la tempête? On ne le souhaite pas, mais il y a des questions dont on n'a pas encore de réponse. Et parmi ces questions, il y en a deux. La première, celle qui concerne les 24 qui annoncent une manifestation le vendredi et le samedi. Quelle sera l'attitude de l'autorité par rapport à cette manifestation? Est-ce que l'autorité, quand je dis l'autorité, ce n'est pas forcément le président de la République, mais le préfet de Dakar, le sous-préfet de Dakar Plateau, pour dire, écoutez, le 24 veut faire une procession des cimetières Saint-Lazare vers, je pense, l'école normale. Est-ce qu'on va accorder et encadrer cette manifestation, cette marche, ou on ne va pas l'encadrer ni l'accorder, et ça, ce sera une tension supplémentaire? Ou est-ce que le F24 va se dire, écoutez, on est dans une situation assez compliquée, il y a des efforts faits de l'autre côté pour abaisser la tension ou rabaisser la tension, est-ce qu'on va pas tout simplement sursoir à notre manifestation jusqu'à un moment un peu plus propice? Ça, c'est une série de questions sur un plan. La seconde interrogation, pour moi, c'est le cas pour Swanson-Ko, puisque quand même, il y a eu une décision de justice. Maintenant, est-ce que cette décision de justice, à savoir sa condamnation à deux ans, va être appliquée ou pas, et dans quelles conditions, ou est-ce qu'on va peut-être trouver une parade pour ne pas faire appliquer cette décision? Mais il y aura dans ces deux cas de figure, deux conséquences. La dernière conséquence, ou concernant le dernier point que j'ai évoqué, si la décision de justice n'est pas appliquée et qu'il y ait une parade pour trouver un moyen pour ne pas faire appliquer cette décision de justice, donc ne pas aller l'arrêter ou lui demander de se constituer prisonnier, ce serait que, bonjour la sien-lie, bonjour une nouvelle forme de, je ne sais pas, de justice ou dans dix ans ou dans cinq ans, Alamin Senghor, homme politique qui a du monde derrière lui, va pouvoir se permettre tout et n'importe quoi en se disant, mais écoutez, il y a eu la jurisprudence au soin de son go, qui a été accusé, condamné par une juridiction, même si c'est condamnation, certains peuvent se poser moultes questions sur le sujet, mais que ce dernier puisse faire ce qu'il veut aussi, Alamin Senghor, parce qu'il a du monde derrière lui, et après se dire, de toute façon, si on m'appelle pour un jugement, je dirais à mes jeunes et autres sympathisants, sortez, brûlez le pays ou appelle à la résistance et ça va finir exactement comme cette jurisprudence au soin de son go. Ça, c'est un cas de figure. Mais le deuxième cas de figure, c'est qu'il puisse aller lui-même répondre à la justice et qu'on puisse refaire ce procès pour peut-être permettre aux Sénégalais de se dire, mais effectivement, il n'a absolument rien fait, mais qu'on le libère et ce sera là une porte ouverte pour, enfin, un chemin bien balisé pour la présidentielle de 2024 pour un potentiel challenger et même potentiel futur candidat si ces différents cas de figure sont mis sur la balance. Donc, beaucoup de questions et pour le moment, vivons cette baisse de tension ou la pression plutôt cette baisse de tension, mais tout en se posant des questions sur, dans deux jours, comment ce sera, dans une semaine. Parce que quand je dis une semaine, il faut rappeler qu'après le verdict, il y a un temps de latence de quinze jours, un temps de quinze jours pour permettre, par exemple, à une des redignais d'interjeté appel et aussi permettre au soin de son corps et ses conseils de faire évoluer les choses, soit en se présentant pour un autre appel concernant ce verdict qui a été rendu ou en étant fait prisonnier d'un mandat d'arrêt. Et ça aussi, c'est une nouvelle tension qui va se lever. C'est normal, avant de finir, avec la complicité.